Sébastien Garlac, et d'ailleurs ce qui est intéressant c'est qu'il nous parlera aussi d'une entreprise française qui s'appelle SideTrade, et en fait c'est eux qui étaient à Boulogne-Biancourt, c'est là où je confondais, excusez-moi, qui ont fait le choix de Calgary pour développer des logiciels de gestion des ressources et du cash, notamment par intelligence artificielle, et ils ont choisi Calgary qui se positionne beaucoup sur l'intelligence artificielle, on va en parler tout à l'heure. Alors mon cher Sébastien, vous vous êtes basé pour, vous êtes allemand je crois, c'est ça ? Oui. C'est ça ? Mais vous êtes basé pour la France, investir en Alberta, pour France, Suisse ? L'Autriche. L'Autriche. L'Autriche et l'Italie du Nord. Et l'Italie du Nord. Alors est-ce qu'il y a des investissements français, là on va avoir SideTrade, mais d'une façon générale, est-ce qu'il y a un volume, peut-être encore assez modeste, parce qu'encore une fois on a plus le tropisme vers l'Est, mais est-ce qu'il y a des choses qui commencent à se développer, qu'on peut remarquer concernant les investissements français dans votre province ? Oui, ça marche. En tout cas, nous avons des investissements français, l'ancien, dans le secteur de gaz et pétrolium, comme Total et toute autre chose. Ça c'est maintenant, l'ancien, ça marche plus en ce moment. Et on a réinstallé ou rémodélé la Provence et aussi l'industrie. Maintenant, on n'a pas beaucoup d'investissements français nouveaux, mais il y a, et nous recevons beaucoup d'entrées des entreprises françaises dans le secteur énergie, énergie, énergie renouvelable. Maintenant, en Alberta, on a eu 2 milliards de dollars canadiens d'investissements dans l'énergie renouvelable, depuis juillet 2019. Au niveau mondial, des investissements mondiaux. C'est le plus grand investissement dans l'énergie renouvelable en Canada et aussi en Amérique du Nord. Et ça, c'est pour les entreprises françaises comme les grandes sociétés électriques. Ça, c'est très important. Oui, bien sûr. D'ailleurs, c'était mentionné dans votre plaquette. La plaquette Investir en Alberta est très, très bien faite. Il y a une plaquette en français que vous avez envoyée qui est remarquablement bien faite. Alors, quand même, bon, vous avez cité l'oil and gas. Le premier point, quand même, c'est la province de très loin, la plus riche en hydrocarbures, évidemment. Ce qui fait que, d'ailleurs, vous avez souvent été montré du doigt pour les gaz de schiste, les sables bitumeux, etc., les projets d'oléoduc qui ont pu être contestés, etc. Bref, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la province met le paquet pour contrebalancer, en quelque sorte, sur les énergies renouvelables. Ça, c'est un des axes forts aujourd'hui du, c'est ce que vous citiez, de la province. L'autre domaine, le deuxième domaine qui est très important, c'est l'agriculture. Parce que vous aussi, vous êtes, comme tous les États, comme toutes les provinces de la prairie, vous êtes très fort en agriculture et en production agroalimentaire et en transformation agroalimentaire. Nous avons, l'Alberta est une province unique, je voudrais dire, parce qu'en est, nous sommes en concurrence dans les prairies, dans la Saskatchewan et Manitoba, pour l'agroalimentaire et l'agriculture. Mais aussi, en même temps, nous sommes en concurrence entre Toronto et Vancouver et Montréal, parce que nous avons des cités comme Calgary et Edmonton qui sont les plus croissantes de la population et aussi Edmonton est maintenant les plus croissantes dans le GDP, le PNB, Produits Intérieurs Boutes, pour cette année et l'année prochaine, avec la population la plus jeune en Canada, à Calgary. Et la troisième, c'est une chose qu'aucune d'autres provinces n'a, nous avons un surplus de l'énergie. Nous avons un surplus de gaz, de gaz très propre, hydrogène et aussi énergie renouvable par l'eau, mais aussi le vent et aussi le solaire. Parce que, dernier point, nous avons 312 jours soleil en Alberta, c'est plus que Paris. Oui, ça c'est sûr, surtout en ce moment, en Alberta, il y a 300 jours de soleil par an en Alberta, vous êtes sûr ? C'est sûr, je suis sûr. Ce n'est pas les températures. Frédéric, tu confirmes ? Non, non, ce n'est pas les températures. Ah oui, il fait moins 30 avec un soleil, un magnifique soleil. Ah, c'est pas mal. Ah oui, ce n'est quand même pas la Provence, mais c'est bien quand même. Il y a plus de jours de soleil que Marseille et Cairo. Un peu plus frais, un peu plus frais. Alors, je voulais parler de l'agricole, mais si vous revenez sur l'hydrogène, il y a des très gros programmes, je sais, en hydrogène vert, par exemple, sur lesquels se spécialise, ça commence à venir, évidemment. C'est ce que j'avais noté, d'ailleurs, c'est un très gros projet aujourd'hui. Et c'est tout un écosystème aujourd'hui que vous essayez de développer sur l'hydrogène. Vous avez un très gros investissement, vous m'aviez dit, mais c'est vrai que la province est connue pour ça aussi, dans la chimie avec Dao, Dao Chemical, l'américain. Et vous m'avez dit, ça peut servir aussi des boîtes françaises qui peuvent fournir des solutions. Exactement. Mais aussi, l'aqua alimentaire, nous avons, comme les collègues de Manitoba, nous avons l'accès du marché États-Unis par le corridor de Canaan-Mex. Si c'est plus rapide que Manitoba, je ne sais pas. Mais il y a des compétitions de Manitoba, mais aussi, nous sommes, et ça, c'est la différence, nous sommes les produits producteurs pour les viandes en Amérique du Nord et les premiers exportateurs de viandes en Amérique du Nord. Et ça, c'est un écosystème, spécialement pour les entreprises françaises, dont l'acroalimentation et le food processing, ça serait intéressant. Bon, il y a tout ce qui est protéines alternatives aussi, le Manitoba aussi, mais vous également, évidemment, c'est un système de demain. Il y a toute une expertise en agronomie, évidemment, qui est aujourd'hui mise en avant par la province. Alors, on va avoir l'exemple de side trade. Alors, parlez-moi un petit peu quand même de l'innovation. Il y a tout cet écosystème technologique et d'innovation. Qu'est-ce qui le caractérise ? Et vous m'aviez dit au téléphone, on essaye beaucoup de se brancher et d'avoir une attractivité particulière sur l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a déjà des institutions qui sont montées, des partenariats qui sont montés sur l'intelligence artificielle, par exemple ? Oui, je ne suis pas un expert d'artificial intelligence. Moi non plus. Non, je ne suis pas intelligent, mais j'ai essayé à expliquer. Side Trade, c'est une entreprise française de Boulogne et Boulencourt. Maintenant, ils sont en train d'implanter, ils ont un bureau à Calgary, ils ont implanté, à grandir à 110, 120 employés. Et ils ont un produit de IA, d'artificial intelligence, pour aider des entreprises à combattre des risques par les financiers, quelque chose comme ça. Je ne suis pas un expert. Mais pour eux, le choix était entre San Francisco, Los Angeles, Toronto et Calgary. Et ils ont décidé par Calgary, parce qu'ils ne sont pas seulement la jeune population, pas seulement beaucoup de diplômés, d'employés diplômés, mais aussi le coût faible, ou le faible coût, c'est presque 30, 40% moins cher que Toronto, et spécialement que Vancouver et San Francisco. Mais l'autre chose, c'était l'institutionnel, l'écosystème de Edmonton et Calgary. Nous avons le AMII, le Alberta Machine Learning Institute, l'Artificial Intelligence Learning Institute. C'est désigné par la province et aussi par le gouvernement du Canada, un des trois hubs au Canada pour continuer à rechercher dans l'artificial intelligence. Et aussi avec l'université de Calgary, il y a maintenant environ 50 ou 60 millions d'euros pour rechercher dans l'artificial intelligence dans chaque année pendant la prochaine année. Ça veut dire qu'il y a un très grand écosystème. Et la dernière chose aussi, nous recevons, nous savons maintenant, il y a beaucoup de capital qui fleuve à Calgary, spécialement dans le venture capital. Nous avons beaucoup de fonds qui ont terminé le bureau à Toronto, au Vancouver et ont centralisé à Calgary. et maintenant, je pense, il y a la plus grosse croissance en 2023, peut-être, Calgary, la première ou la deuxième, la plus rapide croissance dans le venture capital. Oui, absolument. Je regardais ce que vous m'aviez envoyé. On avait conversé par WhatsApp à un moment. Et effectivement, en matière d'intelligence artificielle et d'apprentissage machine, le machine learning, la province essaie de se positionner. Moi, j'avais retenu un chiffre, entre parenthèses, pour votre gouverne à vous tous. C'est le plus fort revenu médian du Canada. Revenu médian de population, vous confirmez, Morgan, du Canada. Il y a eu des années de croissance extraordinaire, et pareil, depuis 10 ans. Là, maintenant, c'est peut-être un peu plus compliqué, parce que, bon, avec les pressions écologiques, les pressions environnementales, l'argent plus cher, etc. Sur SideTrade, alors, ils ont pas mal investi, plusieurs millions d'euros. Ils ont l'air contents. Qu'est-ce que vous pouvez en savoir ? Ils ont l'air contents de comment ça se passe pour eux dans l'Alberta ? Je pense qu'ils sont contents, parce que le bureau est là, ils ont, comme je le disais, patente, et accrandir, comme je l'ai dit, 100, 110, c'est le but. Et aussi, c'est leur siège pour l'Amérique du Nord. Parce qu'aussi, on a une croissance avec l'aéroport de Calgary, on accrandir avec WestJet, qui est un nouveau compétiteur à Canada. Il y a beaucoup plus de connexions, de liaisons, entre Europe, mais aussi entre Amérique du Nord et Sud. Mais cela dit, le corridor Calgary-Edmonton, c'est le plus important entre Vancouver et Toronto. C'est deux millions d'habitants, c'est ça, plus de deux millions d'habitants qui sont sur un corridor urbain. C'est très développé. On a cette image des prairies désertiques, mais en fait, il y a des grosses agglomérations qui peuvent exister sur place. Est-ce qu'on a tout vu à peu près, Sébastien, ou vous voulez encore nous dire un petit mot sur l'Alberta ? Est-ce qu'on a fait le tour à peu près ? Qu'est-ce que vous voudriez dire aux Français ? Alors, venez nous voir en Alberta. Oui, nous ne sommes pas francophones, mais si vous voulez faire des commerces et des business, c'est pour moi. J'ai commencé à travailler pour l'Alberta il y a trois ans, je pense, deux ans et demi. En tout cas, en Amérique du Nord, et spécialement au Canada, Alberta, c'est une province très intéressante parce qu'il y a la prochaine 5 à 10 ans, ce sont très, très, très... Ce sont en Alberta, c'est l'énergie, c'est l'hydrogène, c'est l'énergie renouvelable, c'est le carbon capture, la carbonisation, capturer la carbonisation. C'est tous les sujets, c'est très important pour l'industrie, pour les industries européennes. Tout ça est en Alberta. Ça, c'est une position unique. Construction d'un des plus gros complexes mondiaux à hydrogène vert, actuellement, qui est en construction en Alberta. En Alberta, oui. Merci à vous, Sébastien, d'avoir été en compagnie.